Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up avec de la nouveauté, j'ai reçu mon petit colis Makeup Revolution donc j'ai passé une petite commande et j'ai commandé la nouvelle collection de Makeup Revolution X Disney avec Mulan donc dans cette collection il y a 3 produits donc je vais vous les présenter, après j'ai acheté d'autres trucs pour vous montrer mais c'est pas grand chose donc le produit fard c'est quand même la palette, le fard à paupières, par contre c'est des gros produits, c'est une grosse palette donc elle se présente comme ceci, je trouve le packaging il est trop beau, très Disney, ils ont sorti plein de Disney je pourrais plus vous dire lesquels, je crois qu'il y a, après par contre il y a une nouvelle collection, Blanche Neige et les 7 teints mais je sais pas si elle est sortie avant Mulan ou pas, en tout cas les deux collections non plus mais je sais pas laquelle est sortie avant en tout cas la plus belle pour moi c'était Mulan, c'est pour ça que j'ai acheté la collection Mulan dites moi si vous voulez d'autres tutos sur ces palettes avec des Disney et tout parce que moi j'aime bien, j'aime bien regarder ça, j'aime bien les petites collections comme ça donc j'ai jamais testé les collaborations de Makeup Revolution X Disney donc ça va être la première, donc du coup, je vais mettre 10 ans à en parler mais la palette se présente comme ça, donc j'ai laissé X Disney, ça brille donc on a un côté ici, fard à paupières donc à l'intérieur il y a 18 fards à paupières pour 0,9g donc c'est en dessous d'un gramme, donc c'est un petit grammage pour moi mais je trouve que ça va, il y a pire comme grammage donc 9,5g je trouve ça pas mal et de l'autre côté il y a blush, highlighter, je sais pas trop là je dirais 3 blushs, après vous avez des fards satinés mais je pense qu'il va être trop foncé pour moi, enfin celui-là c'est sûr, celui-là c'est sûr je pense qu'il va être trop foncé pour moi mais je testerai celui-là, peut-être, je sais pas je vais les swatcher voir, mais pour moi il va être trop foncé je pense mais du coup ça fait 3, alors, ah oui c'est 3 highlighters il y a écrit 3 highlighters qui font 5,8g et 3 blushs qui font 5,8g aussi ah oui donc c'est considéré comme des highlighters je pense qu'il va être trop foncé mais à voir mais la palette en tout cas est très jolie, on dirait un petit livre enfin elle est super belle, j'aime bien donc la palette est au prix de 16,99€ si je me trompe pas, normalement c'est ça donc voilà, on va voir si ça vaut le coup ensuite dans la collection il y avait alors une poudre je crois si je me trompe pas par contre c'est un gros packaging vraiment le packaging il est énorme le packaging il se présente comme ceci donc il est très joli ça s'ouvre aussi, ça se trouve comme ceci il est un peu comme un livre mais regardez l'épaisseur du packaging, genre énorme il y a même un renforcement, ça sert à rien enfin bref du coup c'est une poudre fixante et à l'intérieur il y a 7,5g donc je vais comparer avec des poudres à moi pour vous dire un petit peu parce que mes poudres compactes par exemple la MUA elle a 6,5 et la Makeup Revolution elle a 5,5g donc c'est un peu plus je compare avec des poudres compactes parce que c'est une poudre compacte mais elle a un peu plus de grammage que les autres poudres donc elle est au prix de 8,99€ et le dernier produit de la collection c'est un gloss hop il est trop joli j'ai pris tous les produits qu'il y avait dans cette collection donc il n'y en avait que 3 je crois que dans chaque collection il y en a 3-4 produits donc c'est un lip topper genre un brillant à lèvres c'est considéré comme un brillant à lèvres à l'intérieur il y a 4,1g et il est au prix de 5,99€ donc à tester hop l'embout par contre il est tout petit comme ça je ne sais pas si vous verrez bien il n'y a pas d'odeur particulière mais à tester de toute façon je le testerai dans cette vidéo je vais tester tous les produits voir mais voilà la collection elle m'intéressait quand même c'est la première collection Disney mais c'est la collection qui m'intéressait le plus n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres collections je crois que la dernière ou l'avant-dernière qui est sortie c'est Blanche Neige et 7 nains ensuite j'ai acheté hop je ne sais pas si je vais tester je verrai si j'ai envie de tester c'est possible du coup c'est un set de 8 faux cils de chez Makeup Revolution donc c'est la collection Creator Revolution ou la gamme hop à l'intérieur vous avez plein de faux cils donc ça c'est au prix de 21,99€ si je ne me trompe pas donc je me suis dit que c'était le moment il y a 8 paires donc par contre à savoir que c'est des bandes noires donc si vous les posez il faudra mettre un petit liner en rat de cils pour pas que vous puissiez voir là-bas mais je les trouvais très jolies à savoir que c'est 8 paires différents ensuite je me suis racheté des soins donc je les ai mis dans la salle de bain et j'ai racheté la meilleure base à paupières de tous les temps c'est la cut crease Canva donc de chez Makeup Revolution moi je l'ai pris en teinte Illustrate j'ai pas acheté la blanche parce que j'ai plus beaucoup de base donc j'ai racheté elle mais autrement il y a la blanche aussi celle que je vous montrais souvent c'était la blanche parce que celle-ci c'est à un moment que j'en ai plus mais c'est la meilleure de tous les temps vraiment elle bat la Anastasia et elle est à 5,99€ je crois et à l'intérieur vous avez alors attendez ouais il y a écrit 4,5g pour 5,99€ donc je pense que ça sale votre cou et elle est super vraiment la Anastasia et la Beauty Bella donc vu que j'ai une poudre à tester je me suis dit que j'allais faire le teint avec vous donc par contre j'ai pas de nouveau produit dans fond de teint et anti-serge je sais plus lesquels j'ai montré récemment avec vous mais je vais prendre la Huda Beauty que je vais mélanger un petit peu avec la The Ordinary je sais pas pourquoi j'ai envie de tester cela la Huda Beauty est trop foncée et la The Ordinary est trop claire donc ça va faire un bon mélange je vais mettre ça comme contre j'ai déjà mis la base avant bien sûr et en anti-serge je vais retester la MUA je pense parce que ça fait un moment je crois que je vous en avais parlé qu'une fois donc je pense que ça peut être bien de vous en reparler je sais pas si vous verrez la différence de couleur des deux mais on va en vrai le The Ordinary j'ai la teinte N1.N j'ai pas préparé de miroir parce que j'en appellais qu'il y en a pas donc le Huda Beauty est plus épais que le The Ordinary le The Ordinary il est vraiment un peu plus liquide je vais tester tout ça j'ai mis la base Too Faced j'ai mis deux pompes du Huda Beauty et une pompe du The Ordinary ça fait un manque je vais pas mélanger les deux donc peut-être que je mets peut-être non c'est bon c'est la même teinte j'ai eu peur le Huda Beauty il est vraiment trop bien c'est dommage que que je me suis trompée de teinte mais parce que je l'ai acheté sur internet donc forcément c'est hyper compliqué d'acheter sur internet mais mais il est hyper couvrant il est trop bien et le The Ordinary vu que je l'aime pas du tout tout seul je le mélange avec mes fonds de teint plus fonceilles du coup c'est comme ça que j'ai trouvé la méthode de l'utiliser parce qu'aujourd'hui il ne servait à rien dans mon placard hop je vais mettre ouais la teinte elle est bonne avec mon cou enfin vous j'ai l'impression que vous verrez mal mais elle est bonne ensuite je vais prendre l'anti-cerne du coup l'anti-cerne j'ai dit le MUA Makeup Academy je crois qu'il est utilisé une ou deux fois donc c'est le moment de le retester j'ai un teint full couvrant et je crois que l'anti-cerne il est pas mais bon déjà l'embout il est tout petit il n'applique pas il n'y a rien de matière j'en mets pas sur mes paupières parce qu'après ça fait trop de couches je trouve vu que je vais mettre ma base à paupières je ne vois pas mettre de l'anti-cerne plus de la de la base je trouve que ça fait trop de matière donc hop je vais juste le dégrader bien ici ouais non il est vraiment pas assez couvrant pour moi mais ouais il est vraiment pas très couvrant donc c'est vraiment les jours où je cherche un anti-cerne pas très couvrant ce qui est rare mais parce que moi j'aime bien les anti-cerne très couvrant pour cacher le bleu de mes cernes mais ouais il est pas très couvrant mais en tout cas il match parfaitement avec le mélange de fond de teint donc on va passer à la poudre donc vous avez un petit sablier floqué je ne sais pas si vous voyez là floqué j'ai dit floqué enfin bref gravé pardon floqué ah non c'est pas un sablier c'est un dragon putain mais j'ai regardé vite fait je croyais que c'était un fablier je vais prendre mon pinceau je vais prendre mon époux je vais bien estomper les vues je vais bien estomper les vues mon dessous de l'oeil et je vais bien poudre l'oeil alors quand je lui commande l'oeil je pensais que c'était un mal et je vais bien l'éto alors quand j'étais bien l'éto et je me suis dit ah non je vais bien l'éto non mais non c'est juste une poudre de l'oeil enfin transparent je vais vraiment travailler avec les produits que j'ai d'habitude c'est à dire que je connais un frère ou du pain et je vais bien faire l'étoil urbain parce que je vais bien l'étoil et je vais bien partir de l'oeil au niveau du l'oeil j'ai l'impression que ça blanche un peu l'oeil je vais faire moitié moitié parce que si je la blanche ça va pas s'adresser à toute écargation je vais faire moitié moitié je sais pas ce qu'on fait j'ai l'impression mais après c'est une de l'oeil en fait j'ai pas l'impression que ça continue longtemps j'en ai mis beaucoup comme d'habitude mais du coup non en fait ça fait pas blanchir le temps pas du tout pour l'instant j'ai un bon avis enfin là j'ai juste de l'appliquer ça fait facilement un peu poudreux mais ça va ça m'a pas desséché le contour des yeux ça m'a pas marqué mes zones de sécheresse donc je vous ai rapproché on va passer par un pinceau donc j'enlève ma tasse pardon j'ai envie de l'envoyer un petit pinceau comme ça 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 pour appliquer la macette y'a pas besoin d'en mettre énormément et moi je l'applique pas avec ces pinceaux sinon on est bon un petit pinceau un petit pinceau je prends un pinceau pour appliquer un petit pinceau comme ça un petit pinceau comme ça après je vais reprendre le côté du petit pinceau comme ça qui est là qu'il était le pinceau pas trop ce que je le ferais je revivis le vert j'hésite entre la pinceau j'enlève et j'attends pour les swatches de l'esprit les pinceau comme ça du coup je vais prendre la teinte jaune et je vais le mettre dans le point interne les pinceau sont un peu poudreux mais... enfin ce fard je veux dire parce que les fards j'enlève c'est qu'un ce fard est un peu poudreux mais la pigmentation suit donc ça va la teinte est très jolie et après je vais mettre je vais reswatcher des fards je vais prendre la teinte garden la teinte the matchmaker la teinte warrior ils sont bien pigmentés les fards j'ai rien à dire sur ça je vais les mettre ici alors lequel irait mieux avec le vert je pense que c'est l'orange le vert pardon du coup je vais prendre la teinte verte la teinte garden et je vais le mettre dans mon coin externe et je vais le rejoindre avec le fard orangé les fards sont jolis alors là j'ai rien à dire sur ça par contre euh non y'a pas de vert je viendrai intensifier un tout petit peu avec le fard vert plus foncé et là bien sûr je viens estomper les deux fards ensemble et je pense à venir estomper les bords bien sûr et je vais venir intensifier un petit peu je vais venir prendre la teinte leader donc qui est ce vert là je vais le mettre dans le coin externe pour juste intensifier un tout petit peu plus le vert il se mélange bien avec l'eau de vert c'est juste pour l'intensifier un tout petit peu hop je vais le dégrader du coup les deux fards ensemble toujours du coup je suis venue préciser ma forme par contre dans les irrités ils sont assez foncés je vais prendre la teinte emperor donc c'est ce blanc là que je vais appliquer à l'intérieur ah je sais pas si vous voyez quelque chose il faut vachement en prélever pour avoir quelque chose et je pense que si vous mettez une base colorée dessous ça ressortira enfin on le verra quoi on verra la base que vous laissez à travers et je connais bien cette base à paupières donc je sais que ça vient pas de la base à paupières je vais mettre la teinte sur gong je pense que c'est comme ça le gris là lui il est déjà un peu mieux ouais il est beaucoup mieux on dirait même pas que j'ai mis deux fards différents là je suis pas emballée par le premier fard réalisé que j'ai utilisé je suis même pas du tout emballée c'est pas les fards les plus faciles à se dégrader entre eux mais ça va voilà et là je vais prendre un autre fard pour le fard le ras de cils je verrai bien voilà pour le ras de cils je vais mettre le rose fuchsia il va super bien ressortir en fait j'ai mis du fard vert donc la couleur complémentaire et je vais pas dégrader hein le fard vert et le fard rose parce que là par contre le fard rose est vachement poudreux et ça a pas bien fixé la poudre du coup je le vois je sais pas si vous verrez c'est parti dans mes ridules et puis ben là aussi le fard là j'ai pas de mise de base donc après c'est de ma faute mais il est assez en transparence je vais préciser que là j'ai pas de base j'ai mon ancienne qui est poudré donc forcément ça ressortira pas pareil mais je suis pas emballée quoi dans l'autre oeil j'essaierai de mettre de la base pour voir la différence mais non en fait plus tu en mets plus il s'estompe par contre la poudre elle a super bien accroché puisque j'ai eu un peu de chute sur mon teint et c'est parti tout seul donc la poudre elle poudre bien quand même bon je vais faire mon autre oeil mascara Fossil on se retrouve pour le teint du coup pour essayer le petit blush et l'auteur de la palette donc voilà j'ai mis les fessiles de ça les bandes sont assez rush donc elles sont assez compliquées à coller faut bien les bouger etc au début j'avais pas vu enfin j'avais pas senti mais dès que je les ai posées je les ai senties donc je sais pas si elles sont bien collées mais bon j'ai rajouté un petit liner rose pour aller avec le ras de cils et du coup de ce côté j'ai mis de la base et c'est beaucoup plus intense donc si vous voulez rajouter du rose fuchsia et que vous voulez le mettre en ras de cils je vous conseille de mettre de la base ça sera plus simple pour vous parce qu'autrement il est en transparence et de l'autre côté je l'ai remis avec de la base du coup et du coup c'était beaucoup plus joli ensuite du coup on va passer du côté blush highlighter et je vais mettre l'ouranger je pense j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu satinés mais je vais prendre le Warrior Earth donc c'est à dire celui là je vais en appliquer sur les zones habituelles par contre l'highlighter il me fait très peur je pense que je vais les swatcher avant c'est considéré comme des highlighters mais ils ont l'air hyper foncé donc c'est des blushs pour des peaux claires mais des highlighters pour des peaux foncées je sais pas comment ils ont fait ça le blush est pas trop pigmenté du coup on peut y retourner plusieurs fois dedans on est sûr de pas avoir de tâches il est très beau j'aime beaucoup le blush et là je vais prendre l'highlighter du coup euh non je vais swatcher le Guardian Dragon je pense qu'il va être trop foncé je sais pas s'il va être trop foncé je sais pas si vous voyez de là je vais essayer mais euh je vais essayer un tout petit peu j'ai peur en fait que ça soit trop foncé que ça gâche tout ça fait une petite tâche donc je vais faire parler de l'autre côté quand même mais je vais passer un autre je vais passer un autre highlighter par dessus en fait c'est pour savoir si l'highlighter il est trop foncé en gros là vous voyez ça brille et dès que vous vous mettez comme ça ça va vous faire une petite tâche c'est léger mais mais ça en fait un peu je pense qu'une fois bronzé ça ira mieux hop et je vais en mettre par dessus c'est un doré donc ça ira un petit peu avec ça ira bien avec le blush donc j'enlève mon bobe à lèvres et je vais prendre du coup le rouge à lèvres le topper, le gloss euh j'ai l'impression que le truc va s'enlever euh le je vais prendre le topper Mulan du coup du coup voici le look je sais pas pourquoi je suis jaune comme ça mon teint est apparu jaune d'un coup dans le retour caméra alors euh je sais pas si c'est un problème la nuit est tombée les éclairages je sais pas du tout mais euh d'un coup mon teint est jaune alors qu'il n'est pas jaune comme ça mais je peux te le préciser en tout cas j'espère que le look vous aura plu que le petit tuto les couleurs que j'ai choisis vous auront plu euh mon avis sur les produits alors la poudre elle est pas très fixante parce que j'en ai mis pas mal sur le front et mes réduits euh sont mal poudrés après j'ai essayé avec une houppette parce que j'ai pris avec un pinceau euh mes cernes aussi sont pas bien poudrés c'est parti dans les ridules euh mais autrement dans mes ailes du nez ce n'est pas parti euh il y a que vraiment le contour des yeux et le front c'est là où ça parle plus souvent que c'est parti enfin j'essaye avec une houppette voir si c'est fixe mieux mais en tout cas le rendu sur la peau est joli et ça 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 accentue pas le j'ai du liner qui est parti sur la paupière ça accentue pas les endroits où euh il y a de la sécheresse donc c'est un bon point ensuite les fards à paupières sont très bien les fards mat sont très bien à travailler mais les fards réalisés en tout cas les deux que j'ai utilisés je suis pas emballée le premier fard euh inexistant vraiment lui sert strictement à rien le fard gong je dirais qu'il est mieux qu'il est opaque il est très bien mais le premier fard réalisé je suis pas du tout emballée alors pas du tout les fards à paupières sont très bien ils se dégradent très bien vraiment les utiliser avec une base parce que comme le fard fuchsia je pense que ça va pas vraiment être très pigmenté donc vraiment mettre une base qui colle en dessous ensuite les blushs le blush est très bien très bien pigmenté celui que j'ai utilisé donc je pense que les trois autres sont bien après j'utiliserai pas trop celui là parce qu'il est vachement clair mais les deux je pourrais les utiliser par contre les highlighters je pourrais pas du tout les utiliser en tant que highlighter ça sera plus des fards plus je dirais plus fards à paupières pour moi pas du tout en highlighter donc je trouve ça dommage sur 6 fards à paupières de pouvoir en utiliser que 2 sur 6 mais en tout cas les fards à paupières sont très bien mais c'est pas des pigments pressés c'est bien des fards à paupières ensuite les fards les fossiles pardon la bande noire est très rigide donc faut vraiment elle est dure faut vraiment bien la bouger moi c'est pas ce que j'ai fait sur le premier fossile du coup j'avais un peu de mal à l'utiliser surtout au coin interne au coin externe c'était un peu plus dur donc voilà après une fois vous les aurez mis 1 ou 2 fois après ils seront plus souples mais à savoir quand même que la bande noire est assez dure et ensuite le rousel j'aime bien enfin je suis il colle un peu il a un goût de vanille c'est pas désagréable mais ça j'ai j'ai pas ça donne une toute petite couleur rose mais sans plus quoi je m'attendais à que ça soit un peu plus opaque ça aurait été beau que ça soit un peu plus opaque en tout cas on a l'impression qu'à l'intérieur il y a des micro paillettes et sur les lèvres je les vois pas tant que ça je sais pas si vous verrez bien que il y a vraiment des micro paillettes à l'intérieur mais sur les lèvres on les voit pas tant que ça du coup voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard au revoir